Salut à toi mon petit génie d'internet, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de 5 règles fondamentales pour devenir youtubeur. Bien sûr toutes ces règles ont été basées sur ma propre expérience et j'espère bien sûr qu'ils vont vous aider, pourquoi pas, à devenir youtubeur, que ce soit tête ou pas. Bon j'ai rentré mon micro et j'espère que là vous allez bien m'entendre qu'il n'y aura pas trop trop de vent et je suis sincèrement désolé. Bon la première règle, il faut être visionnaire. Avant de créer une chaîne youtube, il faut avoir déjà une bonne idée. Et bien sûr quand je dis visionnaire, ça veut dire qu'il faut bien étudier votre sujet avant de le sortir. Si vous avez envie de faire du gaming, sachez que 80% des chaînes youtube qui existent actuellement font du gaming. Mais qu'est-ce qui fera que votre chaîne sera meilleure des autres ? Donc à ce moment là, il faut bien préciser et surtout étudier votre dossier, étudier votre sujet au maximum. Essayez de proposer quelque chose que d'autres ne proposent pas. Soyez créatif et sachez qu'il y a une chose. Au sujet du plagiat, vous avez beau affaire à essayer de créer quelque chose, malheureusement ça a déjà été fait, donc faites-le à votre manière. Et c'est cela qui va faire un petit peu de différence par rapport à d'autres youtubeurs ou à d'autres contenus qu'on peut retrouver actuellement sur internet. Bon, la deuxième règle fondamentale, vous l'avez sans doute entendue un peu partout, voilà. Donc c'est d'être régulier. Et ça c'est méga important, je vous le dis carrément, parce qu'il y a beaucoup qui créent des chaînes youtube qui commencent bien. Et malheureusement, ils ne sont pas réguliers, dû à beaucoup de choses. Soit ils sont étudiants, soit ils ont un travail qui leur prend du temps, soit ils ont une fille de famille qui ne peuvent pas faire ça. Sachez que d'être youtubeur, ça veut dire qu'il faut donner tout le temps possible à votre projet. Parce qu'on le veuille ou pas, youtube est devenu un business, bien sûr c'est un autre sujet. Et on va en parler à la fin de la vidéo. C'est très important ce que je vais vous dire à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Et pour revenir, donc il faut être régulier. Si vous sortez une vidéo par exemple le samedi, mercredi, sortez tout le temps vos vidéos, vos samedis, vos mercredis. Soit vous changez de date, on s'en fout, mais soyez régulier. Parce que le plus important en tout cas pour votre abonné, vous avez une chaîne youtube, vous créez du contenu, vous créez de la vidéo, c'est tout ce qui importe. Voilà. La troisième règle fondamentale, et celle-ci est méga importante, il faut avoir déjà une passion pour la vidéo. Qu'on le veuille ou pas, youtube c'est une plateforme de vidéos. Beaucoup loublissent malheureusement, et qui n'ont aucun savoir dans la vidéo. Et ça c'est méga important, croyez-moi. Il faut écouter les autres. Si vous voyez d'autres chaînes qui viennent vous donner des conseils, à l'image de moi personnellement, qui faisait du grand n'importe quoi. J'ai eu l'aide de Redprod, je vous mettrai les liens de sa chaîne youtube dans la description. C'est grâce à lui que j'ai amélioré tout mon contenu, tout mon matériel, et que je suis devenu un peu plus visionnaire, parce qu'il m'a plus ouvert l'esprit vers où je vais me diriger. Donc aujourd'hui, moi je vous le fais directement en vidéo, mais avant, je ne trouvais personne pour m'aider. Alors je vais essayer de vous aider à ma manière, mais écoutez les autres, et surtout, passionnez-vous pour la vidéo, parce que ça c'est méga important. On est sur une plateforme de vidéos, donnez de votre âme, donnez de votre cœur, c'est important, vraiment c'est important. On est là pour faire de la vidéo, pour faire des belles images, alors voilà, donnez-vous à fond. Vous n'êtes pas forcé d'acheter le matériel le plus cher possible, et ça bien sûr c'est ma quatrième proposition, donc on va faire directement une transition. Achetez le matériel adéquat à ce que vous voulez faire. Ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin, parce que je vois beaucoup de commentaires qui me disent « Ouais, tes vidéos sont belles parce que tu as une Alpha Sony A7S2, parce que tu as un Shugun, parce que tu as ça. » Non, c'est entièrement faux, c'est entièrement faux. Ce n'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est déjà de savoir gérer son matériel. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, d'acheter une caméra ou d'un matériel comme moi qui va vous coûter quasiment 10 000 euros. Ce n'est même pas la peine. Je vous le dis carrément, ce n'est même pas la peine. Achetez selon votre besoin et la meilleure caméra que vous pouvez avoir sur votre chaîne YouTube, en tout cas pour vous, c'est celle que vous pouvez vous acheter. Pas besoin de vous enflammer rapidement. « Ah oui, je vais acheter la plus chère parce qu'avec ça, je vais avoir les plus belles images possibles. » C'est faux. La crédibilité visuelle, comme le dit Stéphane Couchot dans ses vidéos, c'est entièrement faux. Vous pouvez faire de belles images avec un smartphone, mais il faut savoir déjà choisir un bon cadre, comme vous pouvez voir, choisir un bon lieu, avoir un bon thème, avoir une bonne idée. Et le tout mélangé, ça vous fera une vidéo magnifique. Et c'est ça que l'abonné va choper et va apprécier sur vos vidéos. Donc achetez le matériel adéquat selon ce que vous allez faire. N'achetez pas une Alpha ou n'achetez pas une Raid si vous allez faire des vlogs. Ça ne vous sert strictement à rien. Je vous le dis carrément et comme ça, au moins, on est clair. Et bien sûr, la cinquième qui est pour moi méga importante, apprendre à bien faire le montage. Si vous allez vous perdre, ce n'est pas très compliqué. Vous apprenez déjà les bases du montage. Vous pouvez retrouver une chaîne YouTube dédiée à ça, qui est celle de mon pote Max Maximus. Donc je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne dans la description. Comme ça, vous allez apprendre les bases du montage. J'apprends beaucoup grâce à lui et je le remercie énormément. De toute façon, c'est un très bon pote. C'est vraiment l'un de mes meilleurs potes actuellement sur YouTube et avec qui je bosse énormément et que ce soit visuellement et même en dehors de la caméra. Donc c'est quelqu'un à qui je pose beaucoup de questions. Et voilà, pour apprendre. Parce que le plus important sur YouTube, c'est d'apprendre. Apprenez. Apprenez à faire des choses. Avant tout, vous avez une idée, mais vous n'allez pas la mettre directement en évidence. Malheureusement, vous allez avoir plein d'idées que vous allez perdre avec le temps. Donc, il faut surtout ne pas oublier d'avoir les idées et de travailler pour les faire naître. Parce que une idée, c'est comme un bébé. Voilà, ça ne peut pas venir comme ça au hasard. On est bien d'accord ? Et je ne vais pas rentrer dans l'hypothèse. Vous avez compris ce que je veux dire ? Voilà. Bon voilà, c'était mes 5 conseils les plus méga importants pour devenir YouTubeur. Il y en a beaucoup qui vont vous donner beaucoup de choses un petit peu différentes. Moi, c'est ma vision. Parce que quand je dis une idée, je parle globalement de tout sur YouTube. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est l'heure de vous parler des chaînes YouTube qui ont participé à mon concours à Je mérite plus. Si vous vous rappelez, le hashtag Je mérite plus. Je l'ai annulé pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup de chaînes YouTube qui participaient. Je ne dis pas qu'ils ne méritaient pas, mais qui n'ont pas compris le message que je voulais faire. C'était surtout pour aider des YouTubeurs qui ont déjà hacké un certain savoir-faire. Que ce soit en vidéo, en audio, dans le montage, etc. Malheureusement, il y en a beaucoup qui me contactent pour tout et n'importe quoi, qui veulent passer, qui veulent une pub. Le but, ce n'est pas de faire une pub. Le but, c'est de vous montrer des chaînes qui méritent vraiment de passer sur ma chaîne YouTube. Et malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas. Donc, malgré tout, les personnes qui ont participé, je les ai prises. Et je vais vous en parler de leur chaîne, une par une. Bien sûr, il y en a trois dans cette vidéo. Et il y en aura trois dans la prochaine qui va sortir. Il y en a eu six, si je ne me trompe pas, pour ceux qui y ont participé. Voilà, donc les six auront leur publicité. Parce qu'il y en a certains, malheureusement, qui le voient de cette manière. Donc, ils auront leur publicité, comme promis. Alors, la première chaîne, c'est C-Tech. Donc, j'ai vu un petit peu ta chaîne YouTube. Et sincèrement, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup surtout tes miniatures. Tes miniatures sont assez claires, très sobres, très classes. Et pour ça, déjà, je t'encourage à continuer dans cette voie-là. Malheureusement, ta partie audio, c'est du grand n'importe quoi. Je te le dis en vidéo directement. Il faut vraiment améliorer ton rythme quand tu parles. Parce que ça, c'est méga important aussi. Il ne faut pas te tromper. Il faut écrire ce que tu as. Parce que tu ne fais pas du facecam. Donc, du moment que tu fais du off, écrive ce que tu as à dire. Voilà. Et fais-le en off. Voilà. Donc, essaye d'avoir du rythme dans tes vidéos. Et surtout pour que tes abonnés se sentent bien. Voilà. En écoutant une vidéo, ils se sentent bien. Mais quand tu parles et tu bug et tu n'arrêtes pas de bugger, malheureusement, certains, ils vont un petit peu mal le prendre. Donc, de toute façon, j'ai bien kiffé ce que tu fais. Tu proposes assez de contenu qui est très bon. Mais malheureusement, et comme tous les jeunes, je sais, je vous comprends, vous êtes des étudiants. Vous n'avez pas le temps d'être régulier. Et malheureusement, si vous n'avez pas assez d'abonnés, ça s'explique facilement. Évitez du sub for sub. Ça, je vous le dis. Évitez d'aller voir d'autres chaînes. Oui, partagez-moi, faites-moi. Ça, ça ne marche pas. Le travail marche. Je vous le dis carrément. Et ça, ça sera applicable pour les trois chaînes que je vais présenter. La deuxième chaîne, c'est Windroid TV. Voilà. Donc, c'est le nom de chaîne un petit peu compliqué à dire. Windroid. Donc, c'est un petit peu Windows et Android si je ne me trompe pas. Donc, voilà. J'ai regardé aussi ta chaîne. Et par contre, par rapport au premier, ta chaîne est nickel. C'est-à-dire, les miniatures, c'est très bon. La partie 100, c'est très bon. Tu ne fais pas du face cam. Cela se comprend. Chacun son thème de vidéo. On est bien d'accord. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est vrai. Par rapport à ces textes, tu es encore moins régulier. Et je peux comprendre que tu es étudiant, etc. Mais il faut se dire que si tu n'as pas assez d'abonnés, et je parle bien même si tu as 800 abonnés, mais si tu n'as pas assez de vues, c'est tout à fait normal. Si tu manques de régularité, tes abonnés vont t'oublier à un certain moment. Et voilà, ils vont être moins intéressés à ce que tu fais. Donc, il faut être régulier, que tu le veuilles ou pas, même si ça te prend 5 minutes par jour à faire une vidéo n'importe comment. Fais ta vidéo. Sors cette putain de vidéo. C'est le plus important sur YouTube. N'oubliez pas, on est là pour faire de la vidéo. On est là pour créer. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, dites-le moi dans l'espace commentaire, bien sûr, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et bien sûr, il reste la troisième chaîne. Ben voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, quand je dis le meilleur pour la fin, ça ne veut pas dire que les deux premières chaînes sont mauvaises. Loin de là, loin de là. Mais enfin, j'ai gardé la troisième chaîne. Et après, je vais vous parler du YouTube game. Bon, la troisième chaîne, c'est Enjoy My Tech. Voilà, donc c'est un petit YouTubeur, un tout petit, qui a quelques abonnés dernièrement. Enfin, quand il m'a contacté, il avait 24, 25. Là, il a 31. Ça grimpe un peu, mais ce n'est pas assez. Parce que sincèrement, des trois que j'ai cités jusqu'à présent, c'est celui qui construit mieux les vidéos. Sincèrement, je vous le dis carrément, je n'ai rien contre les deux premières chaînes, loin de là. Je sais que vous êtes jeune, que vous êtes étudiant, que vous n'avez pas le temps de faire ça tout le temps. Alors, lui, il est vraiment très bon. Il est très drôle. Sincèrement, ses vidéos sont très construites. Il parle très bien. Et ses sujets sont très intéressants. Donc, sincèrement, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Donc, c'est Enjoy. Vous avez bien sûr tous les chaînes dans la description, tous les liens de chaîne. J'espère que cette pub leur fera plaisir en souhaitant que j'ai fait ma part du marché. Le but, c'était d'exprimer ou de donner un avis sur des chaînes. La troisième, je l'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je l'ai gardé en dernier. Parce que je n'ai quasiment rien trouvé à critiquer. Tes montages sont bons. Les miniatures, peut-être un peu moins, mais c'est un peu brouillant. Mais ce n'est pas très important. C'est chacun son goût. On est bien d'accord. On est sur YouTube. C'est une question de goût. Moi, j'aime bien les miniatures comme celle de Cetech où c'est bien clair. On voit bien le produit. On ne voit pas trop d'écriture. On ne voit pas trop de couleurs. À la limite, s'il y a trop de couleurs, que ce soit naturel. C'est-à-dire que ce soit intégré à l'image que vous mettez. Mais si vous allez les rajouter comme ça dans le montage ou sur Photoshop, je n'aime pas trop ça. Enfin, c'est une question de goût. On est bien d'accord. J'espère bien sûr que cette pub vous fera plaisir. J'ai fait ma part du marché, comme promis. Et bien sûr, pour finir, je vous avais parlé que le meilleur, je le garde pour la fin. Certaines personnes contactent beaucoup de gros youtubeurs. Je vous le dis, j'en connais pas mal. J'en connais Jojol, je connais Romain, mais je ne le connais pas très, 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 très bien. Mais comme Jojol, je le connais bien. Zee Collection, je le connais bien. Je vais vous dire un truc. Personne ne va vous aider. Je vous le dis clairement. Ce n'est pas la peine d'aller contacter des gros youtubeurs. Et même si certains vont vous aider, vous n'allez pas gagner une grosse communauté. Je vous le dis carrément. Ça veut dire qu'il faut vraiment être régulier avec eux pour gagner leur communauté. Mais ça ne sert à rien. Je vous le dis, c'est un cercle fermé. Ça veut dire que vous ne trouverez aucune aide. Et la seule aide que vous allez avoir, c'est vos bras. Votre cerveau est bossé. Voilà, travaillez. C'est tout. Youtube, c'est assez simple à vrai dire. C'est une plateforme qui, je sais, je le dis souvent, mais faites des vidéos et vous aurez du monde. C'est assez simple à expliquer. Donc, oubliez un petit peu cette mentalité à vous dire, voilà, je connais tel ou tel, il va m'aider, il va faire ça. Vous ne trouverez personne. Voilà, ça fait quasiment un an et demi que... Pas un an et demi, ça fait un an et deux mois que je suis sur Youtube ou un an et trois mois. Et je suis grâce à vous, bientôt, on va arriver les 10 000 abonnés. Je les ai acquis tout seul. Je vous remercie. Il va y avoir bientôt, comme je l'ai déjà cité, d'autres partenariats avec d'autres chaînes Youtube. Et désolé si cette vidéo est un peu longue. J'ai regardé combien elle fait déjà. Oula, ouais, ça va. Ouais, ça fait quand même 16 minutes. Donc, je dois queuter un peu. Voilà, pour que ça fasse le plus court possible. Donc, c'est le dernier conseil qui est méga important. Ce n'est pas la peine que vous allez voir d'autres Youtubers. Ça sert strictement à rien. Ils ne vont pas du tout vous aider. Et ça se comprend, voilà, parce que chacun est arrivé là grâce à lui, c'est de travailler. Et c'est de cette manière que vous allez acquérir, acquérir, disons, un certain nombre de spectateurs, des amis, des abonnés. Appelez-les comme vous voulez. Mais voilà, essayez surtout de leur proposer ce que, pourquoi eux, ils sont là. Ils sont là pour la vidéo. Proposez-leur de belles vidéos. Et c'est de cette manière que vous allez acquérir le maximum d'abonnés. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, bien sûr, de la partager. Ça pourra aider plusieurs personnes. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios. Sous-titrage ST' 501